Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous l'exercice 1 de l'examen national 2021, sciences expérimentales, session normale, dans lequel on va résoudre une équation et une équation avec exponentielle, calculer une limite avec exponentielle et utilisation du théorème des valeurs intermédiaires. Cette vidéo est dédiée aux étudiants 2e année-bas, sciences expérimentales. Exercice 1a, résoudre dans R l'équation, exponentielle 2x-4 exponentielle x plus 3 égale 0. Question 1b, résoudre dans R l'équation, exponentielle 2x-4 exponentielle x plus 3 inférieur ou égale 0. Question 1c, calculer la limite quand x tend vers 0 de exponentielle 2x-4 exponentielle x plus 3, le tout sur exponentielle 2x-1. Deuxième question, montrer que l'équation exponentielle 2x-exponentielle x plus 4x égale 0, admet une solution dans l'intervalle 1-1-0. Question 1a, résoudre dans R l'équation, exponentielle 2x-4 exponentielle x plus 3 égale 0. Alors avant de résoudre une équation, il faut tout d'abord déterminer l'ensemble de validité de cette équation. Donc ici on a exponentielle 2x et exponentielle x. Alors on sait que la fonction exponentielle est définie sur R. Donc l'ensemble de validité de cette équation est R. Alors on va dire soit x appartenant à R. Alors on appelle cette équation par exemple étoile, exponentielle 2x-4 exponentielle x plus 3 égale 0. Alors pour simplifier, on pose t égale exponentielle x. Alors l'équation étoile devient t au carré moins 4t plus 3 égale 0. Donc ici on a exponentielle 2x, c'est en fait exponentielle x au carré. Donc on va avoir t au carré. Donc ici on a une équation de second degré. Donc pour résoudre cette équation, soit qu'on remarque une solution évidente ou bien on calcule delta. Alors ici on remarque que la somme des coefficients est nulle. Donc le coefficient ici c'est 1, puis le coefficient ici c'est moins 4 et le coefficient là c'est 3. Alors 1 plus 3, 4, moins 4, 0. Donc 1 est solution de cette équation. Sinon, si on remarque pas une solution évidente, on calcule delta. Alors delta égale, donc la formule c'est p carré moins 4ac. Alors b c'est moins 4, donc on va mettre moins 4 au carré moins 4 fois a qui est 1 fois c qui est 3 égale à moins 4 au carré c'est 16, moins 4 fois 3, 12. Alors 16 moins 12 c'est 4. Alors les solutions sont t égales. Alors les solutions s'écrivent sous forme moins b plus ou moins racine delta sur 2a. Donc ici b c'est moins 4, alors moins b c'est plus 4, plus racine delta. Racine de 4 c'est 2, donc plus 2 sur 2 fois a. Alors a c'est 1, donc 2 fois a. Ou bien c'est égal, on va mettre 4 moins 2 sur 2. Alors t égale, 4 plus 2 c'est 6, 6 sur 2 c'est 3. Ou t égale, 4 moins 2 c'est 2, 2 sur 2 c'est 1. Alors l'équation étoile est équivalente à, on va avoir t égale à 1, ou t égale 3. équivalent à, alors on remplace t par exponentielle x. Donc on va avoir exponentielle x égale à 1, ou exponentielle x égale 3. Alors maintenant pour se débarrasser de exponentielle, on va appliquer ln dans les deux côtés. Je vais avoir ici ln exponentielle x égale ln de 1. Ou, même chose ici, j'applique ln dans les deux côtés. Je vais avoir ln de exponentielle x égale ln de 3. Alors l'équation étoile est équivalente à, alors ln exponentielle x c'est x égale à, ln de 1 c'est 0. ou, même chose ici, ln de exponentielle x c'est x égale à, ln de 3. Alors l'ensemble des solutions de l'équation étoile est, alors s égale 0 et ln de 3. Question B, résoudre dans R l'inéquation expensée 2x moins 4 expensée de x plus 3 inférieure ou égale 0. Donc ici l'ensemble de validité, c'est toujours R. On va dire soit x appartenant à R. Alors on appelle cette inéquation, on l'appelle par exemple 2 étoiles. Exponentielle 2x moins 4 expensée de x plus 3 inférieure ou égale 0. Même chose, pour simplifier, on pose. On peut résoudre cette inéquation sans faire le changement de variable. Mais pour simplifier, on pose exponentielle x égale à t. Alors dans ce cas, l'inéquation double étoile devient t au carré moins 4t plus 3 inférieure ou égale 0. Alors on a déjà trouvé les racines de ce trinôme dans la question précédente. On a trouvé 1 et 3. Alors maintenant, on va mettre le tableau de signes de ce trinôme. Alors maintenant, on trace le tableau de signes du trinôme t carré moins 4t plus 3. Alors ici, quel que soit x appartenant à R, exponentielle x appartient à R étoile plus. Alors quel que soit x dans R, on sait que exponentielle x est strictement positive. C'est-à-dire qu'il appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Et donc ici, t égale à exponentielle x, t appartient aussi à 0 plus l'infini. Donc t varie de 0 à plus l'infini. Alors les racines de ce trinôme, on a déjà déterminé dans la question précédente. Donc on place les racines, c'est 1 et 3. Le trinôme s'annule en 1 et en 3. Alors maintenant, on va utiliser la règle que vous avez déjà vue dans la première année BAC. Alors ici, on a entre les racines, on a signes de moins 1. Et en dehors des racines, on a signes de 1. Même chose ici, signes de 1. Alors c'est quoi 1 ? A, c'est le coefficient de t carré. Donc ici pour nous, dans notre cas ici, a est égal à 1. Donc il est positif. Donc ici, signes de A, donc on va mettre plus. Ici, on a signes moins 1, on va être moins. Ici, on a signes A, donc on va mettre plus. Voilà, donc t au carré moins 4t plus 3 est inférieur ou égal à 0 lorsque t appartient à l'intervalle 1, 3. Alors on va écrire double étoile équivalent à 1. Alors t carré moins 4t plus 3 est inférieur ou égal à 0, c'est lorsque t est supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 3. Maintenant, on revient à exponentiel x. Donc on va remplacer t par exponentiel x. Alors, double étoile est équivalent à... On va mettre A inférieur ou égal tc exponentiel x, inférieur ou égal à 3, équivalent à... Alors pour se débarrasser de exponentiel, on va appliquer ln dans tous les côtés. Alors la fonction ln est bien sûr strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on va mettre ici ln de 1, inférieur ou égal à ln de exponentiel x, inférieur ou égal à ln de 3, équivalent à... Alors ln de 1, c'est 0, inférieur ou égal à ln de exponentiel, c'est x, inférieur ou égal à ln de 3. Donc double étoile, l'équation ou bien l'équation double étoile est équivalente à x supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à ln de 3. Alors l'ensemble des solutions de l'équation double étoile est... Alors on va mettre S' égale à l'intervalle 0 ln de 3. Donc ici on a inférieur ou égal, on va fermer l'intervalle côté 0, même chose ici, on a inférieur ou égal, on ferme l'intervalle côté ln de 3. Question C, calculez la limite quand x tend vers 0 de exponentiel 2x moins 4 exponentiel x plus 3 sur exponentiel 2x moins 1. Donc ici si on remplace directement x par 0, on va avoir exponentiel 0, c'est 1. 1 moins 4 fois exponentiel 0, c'est-à-dire moins 4, plus 3. Donc ça c'est 0. Alors 1 plus 3, 4, moins 4, 0 sur... Donc ici on va avoir exponentiel 0, c'est 1. Donc on va avoir 1 moins 1, c'est-à-dire 0 sur 0. C'est une forme indeterminée. Donc pour lever la forme indeterminée, on va factoriser au numérateur et au dénominateur et simplifier. Donc ici on a la limite quand x tend vers 0 de exponentiel 2x moins 4 exponentiel x plus 3 sur exponentiel 2x moins 1 égale à la limite quand x tend vers 0. Donc ici on va factoriser. Alors pour exponentiel 2x moins 4 exponentiel x plus 3, donc si on pose exponentiel x égale à t, comme dans la question précédente, on va trouver t carré moins 4t plus 3. Alors on a déjà trouvé les racines de ce trinome, on a trouvé 1 et 3. Donc ce trinome, en fait, on peut l'écrire sous forme t moins 1, facteur t moins 3. Mais à condition que le coefficient de t carré soit égal à 1. Sinon, il faut, donc si on a a ici, il faut multiplier ici par a. Alors on remplace t par exponentiel, on va avoir exponentiel x moins 1, facteur exponentiel x moins 3. Donc on va factoriser. Alors ici on va avoir exponentiel x moins 1, facteur exponentiel x moins 3. Alors au dénominateur, on a exponentiel 2x moins 1, c'est exponentiel x au carré moins 1. C'est une identité. Donc on va factoriser. Alors ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0. Donc ici on va avoir exponentiel x moins 1, facteur exponentiel x moins 3. Donc l'identité a au carré, donc a au carré moins b au carré, c'est a moins b, facteur a plus b. Donc c'est ce qu'on va utiliser ici, on a a au carré moins 1. 1 c'est a au carré aussi, donc on va avoir exponentiel x moins 1, facteur exponentiel x plus 1. Et maintenant on va simplifier. On simplifie exponentiel x moins 1 avec exponentiel x moins 1. Alors il reste la limite quand x tend vers 0, de exponentiel x moins 3 sur exponentiel x plus 1. Maintenant on peut remplacer x par 0. Alors on va avoir, donc ici tu vas avoir exponentiel 0, donc exponentiel 0 c'est 1 moins 3 sur exponentiel 0 c'est 1 plus 1. Donc la limite quand x tend vers 0, de exponentiel 2x moins 4 exponentiel x plus 3, le tout sur exponentiel 2x moins 1 est égal à, je vais avoir ici, donc je vais avoir 1 moins 3 c'est moins 2 sur 1 plus 1 c'est 2. Donc on va mettre 2, alors moins 2 sur 2 c'est moins 1. Donc voilà la limite. Deuxième question, montrez que l'équation exponentielle 2x plus exponentielle x plus 4x égale 0 admet une solution dans l'intervalle moins 1, 0. Donc ici pour répondre à cette question, il faut penser à utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Alors on pose f2x égale à exponentielle 2x plus exponentielle 2x plus exponentielle x plus 4x. Alors je vais vous rappeler le théorème des valeurs intermédiaires. Alors si, première condition, si la fonction f est continue sur l'intervalle a, b. Deuxième condition, si f de a fois f de b est inférieur ou égal à 0. Alors si on a ces deux conditions, dans ce cas, l'équation f de x égale 0 admet au moins une solution dans l'intervalle a, b. Donc ici on va tout d'abord montrer que f est continue sur l'intervalle moins 1, 0. Alors on va dire, on a la fonction qui est associée à x exponentielle 2x et la fonction qui est associée à x exponentielle x et la fonction qui est associée à x, 4x, sont trois fonctions continues sur R. Donc la fonction exponentielle est continue sur R. La fonction qui est associée à x, 4x, c'est une fonction polynomiale, donc continue sur R. Alors ces trois fonctions sont continues sur R, donc en particulier sur l'intervalle moins 1, 0. Alors on déduit que la fonction f est continue sur l'intervalle moins 1, 0 en tant que somme des fonctions continues sur moins 1, 0. Voilà, maintenant on a vérifié la première condition du théorème des valeurs intermédiaires. On a montré que la fonction f est continue sur l'intervalle moins 1, 0. Maintenant on va calculer f2 moins 1 et f2, 0 et vérifier est-ce qu'on a f2, 0 fois f2 moins 1 et inférieur ou égal à 0. Alors on a f2 moins 1 égale à, donc ici on va avoir exponentielle 2 fois moins 1, c'est-à-dire exponentielle moins 2, plus exponentielle moins 1, plus 4 fois moins 1, c'est moins 4. Donc en utilisant la calculatrice, on trouve que f2 moins 1 est strictement inférieur à 0. Alors, et on a aussi f2, 0, c'est exponentielle 0 qui est 1, plus exponentielle 0, c'est 1, plus 4 fois 0, donc 1 plus 1 c'est 2, et 2 c'est strictement positif. Alors, on a bien f2 moins 1 fois f2, 0, inférieur strictement à 0, inférieur ou égal ou bien inférieur strictement à 0. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f2x égale 0, alors f2x c'est exponentielle 2x plus exponentielle x plus 4x égale 0, admet une solution sur l'intervalle moins 1, 0. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir une nouvelle vidéo.